Si vous êtes du genre à toujours vous prendre le ballon en pleine figure lorsque vous jouez au foot, vous devriez mieux ne pas rester dans les parages, car voici le top 10 des joueurs avec les tirs les plus puissants au monde. Même en prenant de l'âge, il semblerait que Cristiano Ronaldo n'ait rien perdu de ses performances d'antan et ses frappes de balles figurent encore parmi les plus puissantes jamais enregistrées. En effet, l'international portugais, qui souhaite d'ailleurs continuer sa carrière professionnelle même au-delà de 40 ans, bombarde encore de véritables missiles à tête chercheuse. Face au Genoa FC, l'été dernier, CR7 avait réussi à inscrire un magnifique but à plus de 25 mètres des cages de Mathia Perrine. Le bâton a ainsi filé à la vitesse de la lumière avant de finir dans les filets du pauvre gardien qui n'a strictement rien pu faire afin de l'arrêter. Ce puissant boulet de canon a été flashé à 105 km heure, mais ce n'est pourtant pas le tir le plus puissant de l'attaquant portugais. En effet, une frappe de CR7 avait déjà atteint les 120 km heure, lorsqu'il portait encore le maillot blanc du Real de Madrid. Ces frappes surpuissantes n'ont finalement rien d'étonnant venant de la part de l'attaquant portugais, tant sa force physique et son athlétisme sont flagrants. CR7 ne compte d'ailleurs pas seulement sur sa seule condition physique, puisque le robot s'entraîne près de 8 heures par jour afin de rendre ses frappes toujours plus puissantes. Malgré leur petite taille, certains joueurs de football possèdent une force physique et une puissance de tir défiant l'imagination. L'un des exemples les plus flagrants de cette vérité est l'international nigérian et ex-interiste Obafemi Martins, qui, en dépit de son gabarit très modeste, arrivait à faire trembler les gardiens avec une puissance de frappe exceptionnelle. Obafemi n'avait rien d'un minus sur le gazon en effet, décochant de véritables coups de canon de ses puissantes jambes et faisant preuve d'un athlétisme vraiment hors du commun. Ce puissant canonnier est ainsi l'auteur de buts d'anthologie, comme en 2007 lorsqu'il jouait encore pour le Newcastle United. Alors que son équipe était malmenée par Tottenham, l'attaquant nigérien a réussi à percer la défense adverse grâce à une combinaison de passes intelligentes et de sprints avant d'envoyer le ballon au fond de la lucarne adverse. Expédié à quelques 2 mètres de la surface de réparation, le missile solaire nigérien a tout de même été flashé à 135,1 km heure. Et t'sais en fait, si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Allez, on continue ! Tout le monde se rappelle du fameux coup franc de Roberto Carlos contre l'équipe de France en 1997. La trajectoire changeante du ballon et la puissance de frappe avait laissé le gardien de but, Fabien Barthez, totalement interloqué et littéralement avec les bras ballants. Cet incroyable coup franc avait d'ailleurs été longuement étudié par les scientifiques de tous bords qui ont essayé d'élucider cet énigme footballistique. Frappé du pied gauche de Roberto Carlos, après qu'il ait pris un élan considérable, le ballon avait en effet littéralement changé de trajectoire pour filer droit vers les filets français. La puissance du coup était telle que le ballon a atteint la fulgurante vitesse de 137 km heure, parcourant ainsi les 35 mètres qui le séparaient du but en un clin d'œil. Ses cuisses incroyablement fortes et musclées et le grand élan qu'il s'est octroyé avant de frapper le ballon lui ont permis d'exécuter magistralement ce coup franc. Mais c'est du côté de la science qu'il fallait chercher l'explication à la trajectoire courbe du ballon qui semblait défier la logique. En effet, c'est l'effet Magnus, un phénomène aérodynamique et cinétique bien connu des physiciens qui a pu expliquer ce qui a longtemps été une parfaite énigme pour le public. Le football anglais est connu pour engendrer de puissants tireurs et d'ailleurs, beaucoup des joueurs de ce top 10 sont des citoyens britanniques. A l'instar d'Alan Shearer, dont la force de frappe était si puissante qu'on le surnommait bien à propos le bombardier de Newcastle. Le joueur anglais est ainsi l'un des plus grands buteurs du championnat anglais et le meilleur buteur de toute l'histoire de son club fétiche Newcastle United avec un total de 206 buts inscrits. Très robuste du haut de ses 1m83, Shear possédait ainsi une frappe extrêmement lourde et puissante qui devint très vite la hontisse des gardiens de but de la Première Ligue. Un de ces boulets de canon avait d'ailleurs été flashé à 138 km heure lors d'un match de Newcastle en 1997, ce qui est jusqu'à présent la plus puissante frappe jamais enregistrée par le mythique club anglais. Le bombardier de Newcastle a donc fait trembler beaucoup de pauvres gardiens de but durant sa carrière avant de finalement rendre les armes et raccrocher ses crampons. A la sixième place de ce top 10 des joueurs avec les tirs les plus puissants, on retrouve, et sans surprise, le grand Zlatan Ibrahimović. Le virtuose suédois du ballon rond est considéré en effet, et à juste titre, comme l'un des plus grands buteurs de toute l'histoire du football. Flanqué d'un physique imposant et d'une incroyable souplesse, le géant scandinave de 1m95 est aussi un véritable champion en arts martiaux puisqu'il possède une ceinture noire en taekwendo. Ses puissantes frappes de ballon, très souvent orchestrées à plus de 25 mètres des buts adverses, ne laissent pratiquement aucune chance aux pauvres gardiens. Ibrahimović aime ainsi faire preuve de sa puissance physique en cognant très fort sur le ballon, qui se transforme alors en un véritable obus. La vitesse de croisière de ses ogives Zlatanesques ne descend jamais en dessous des 100 km heure, bien que certaines fois il délivre de véritables missiles Tomahawk qui peuvent être flashés à plus de 150 km heure. Comme en 2013 avec le PSG, lorsqu'il inscrivait son troisième but de la rencontre face à Handberlecht, faisant propulser le ballon à la vitesse de 150 km heure. Zlatan Ibrahimović est donc indubitablement un véritable bombardier scandinave, et il mérite bien cette sixième place dans ce top 10. Encore un joueur anglais dans ce classement, et c'est cette fois de Matt Laticier dont il est question. L'ex-gloire de Southampton FC occupe ainsi la cinquième place du classement avec une puissance de frappe qui frôle les 140 km heure. Ce géant de 1 mètre 87 affectionnait tout particulièrement les frappes lointaines et surpuissantes avec lesquelles il faisait littéralement trembler les gardiens de but adverse. Laticier était pourtant réputé pour sa lenteur et son allure nonchalante sur le terrain, mais il était totalement imprévisible lorsqu'il avait la balle au pied. Et c'est ce qui conférait à ses tirs l'effet de surprise, qui, conjugué à la force de frappe, ne laissait aucune chance au pauvre goal des équipes qu'il affrontait. Grâce à son talent hors normes et à ses étonnantes poies sur le gazon, Southampton FC a pu acquérir ses lettres de noblesse et inscrire de nombreux records prestigieux. Le 18 janvier 1997, face au Newcastle United, le tissier avait déployé un véritable missile téléguidé dont la vitesse fut flashée à près de 139,9 km heure, ce qui reste encore aujourd'hui le plus puissant tiers jamais enregistré par le club anglais. Le continent noir a incontestablement offert de grands joueurs à l'Europe et au monde, et parmi les grands noms du football américain, on retrouve Tony Yeboah, qui figure à la 7e place dans ce classement. L'ancien attaquant ghanéen faisait partie des premiers joueurs noirs à jouer dans la Bundesliga au début des années 90, et a donc dû faire face malheureusement aux insultes racistes d'une partie des supporters. Mais ces derniers ont rapidement repensé leurs convictions, puisque Yeboah est rapidement devenu le meilleur buteur de la Bundesliga, et fut même le premier capitaine d'équipe africain au sein de son club fétiche, l'Eintracht Frankfurt. Tony Yeboah s'est ainsi forgé la réputation de marquer des buts spectaculaires, et pouvait également se vanter d'avoir l'une des frappes de balle les plus puissantes de la planète. Durant son parcours avec Leeds United en 1995, au tout début de la Première Ligue, il avait en effet délivré une frappe surpuissante, qui a été enregistrée à 154 km par heure. Ce tir de rocate de Yeboah contre Wimbledon est considéré jusqu'à présent par beaucoup de fans comme l'un des meilleurs buts de Première Ligue de tous les temps, et le plus beau but jamais marqué par Leeds United. On ne pouvait réellement pas faire ce classement sans y inclure l'inimitable et très doué David Beckham. L'ancien milieu de terrain de Manchester United perpétue ainsi la tradition des bombardiers britanniques, et se voit classé à la huitième place avec une puissance de frappant enregistrée à 157,6 km heure. L'ex-Gloire madrilène était connu en effet pour la grande force de ses tirs, ainsi que l'incurvation qu'il donnait à la balle, ce qui rendait ses centres et ses coups francs terriblement efficaces. De nombreux buts de Beckham ont ainsi été marqués sur de remarquables coups francs, qui grâce à la courbe effectuée par le ballon, surprenaient toujours les gardiens de but adverses. Et grâce à ses puissantes jambes, il n'éprouvait aucune difficulté à frapper de loin, car la vitesse qu'il insufflait au ballon le rendait pratiquement impossible à arrêter. Le monde entier se rappelle du but qu'il avait marqué contre Chelsea en 1997, alors qu'il portait le magnum Ancunien. Sur une reprise de volée, David Beckham avait envoyé une fusée supersonique qui avait heurté de plein fouet la barre transversale, la faisant trembler pendant de longues secondes. Et comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le ballon, qui a atteint la stupéfiante vitesse de 157,6 km heure, s'est enfoncé dans les filets après avoir rebondi avec rage, témoin de la puissance cinétique qui lui a été délivrée par le pied droit du Spice Boy. Avec une frappe de ballon enregistrée à 183 km heure, David Hurst se classe sans peine à la 9e place de ce top 10 des plus puissants tirs de l'histoire du football contemporain. Cette ancienne gloire du football anglais était un milieu offensif extrêmement doué et qui a joué pour le Sheffield Wednesday pendant la plus grande partie de sa carrière. Hurst était en effet un attaquant complet, aussi bien à l'aise avec les dribbles qu'avec les coups de tête, sans oublier la force et l'endurance dont il faisait preuve sur le gazon. Bien qu'il était majoritairement gaucher, il lui arrivait aussi de tirer de son pied droit, avec lequel d'ailleurs il avait marqué de nombreux buts. Et comme sa frappe était particulièrement puissante, David Hurst pouvait se permettre de tirer de très loin, ce qui lui permettait ainsi d'inscrire de spectaculaires goals sur de très longues distances. Le joueur anglais détient d'ailleurs le record du tir le plus rapide jamais enregistré par le Sheffield Wednesday, atteignant la barre des 183 km heure. Ce missile nucléaire a été tiré de son légendaire pied gauche contre l'équipe d'Arsenal à Highbury en septembre 1996. Et bien qu'il ne se soit pas retrouvé au fond de la lucarne, ayant heurté la barre transversale, ce tir est considéré encore aujourd'hui comme l'un des tirs les plus puissants de toute l'histoire du football contemporain. Et voici le champion toute catégorie de ce classement, le milieu de terrain brésilien, Rony Eberson. Avec un coup franc flashé à 221 km heure, il est incontestablement le détenteur du record du plus puissant tir jamais enregistré dans toute l'histoire du football. Le joueur brésilien n'est certes pas aussi connu que ses illustres compatriotes Neymar ou Dani Alves, mais il n'en demeure pas moins tout aussi performant sur le gazon. Contrairement aux autres stars de la Seleciao brésilienne, Rony Eberson n'a pas eu l'opportunité de briller dans les grands clubs européens ultra-médiatisés. Et même lorsqu'il rejoignait le sporting de Lisbonne en 2006, il n'eut jamais mis réellement la chance de démontrer l'étendue de ses qualités footballistiques. Mais même s'il n'a pas pu prouver son talent au Portugal, il fut l'auteur d'un but mémorable qui a gravé son nom à tout jamais dans l'histoire du football le 26 novembre 2006 lors d'un match contre l'Associate Chao Naval Uno de Mayo. En effet, à la 88ème minute de la rencontre, alors que les deux équipes affichaient un score nul, le milieu de terrain brésilien allait inscrire un superbe coup franc qui a envoyé le ballon comme un bolide à la folle vitesse de 221 km heure. Ce célèbre coup franc a ainsi fait de Rony le joueur à la frappe de balle la plus puissante de toute l'histoire du ballon rond, ce qui constitue pour lui une douce revanche sur sa carrière peu reluisante, faute de moyens et de reconnaissance. Alors que pensez-vous de ce top 10 des joueurs avec les frappes de balle les plus puissantes dans toute l'histoire du football ? Lequel d'entre eux vous a le plus impressionné ? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Hey ! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous ? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.